nengs reborn wow bonjour fresseur bienvenue sur le bon nous sommes de retour pour une autre vidéo hors du commun si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à tout l'accroche pas moquer la prochaine vidéo ça va être chaud il ya quelques jours en parcourant les réseaux sociaux je suis tombé sur la photo d'une fille métisse mais il ya quelque chose qui a attiré mon attention c'était quoi c'était son tatouage au niveau de son ventre c'est pas si vous le rendez compte mais la fille s'est fait tatouer un anaconda géant carrément sur elle comme ça quand j'ai vu ça j'ai dit mais quoi qu'est ce que c'est ça m'a choqué ouais il est tellement choqué que j'ai décidé aujourd'hui de vous en parler et de vous parler des tatouages les tatouages c'est vraiment j'ai vu beaucoup de tatouages qu'on voit les tatouages de tatouage de 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 rouge de quoi que ce soit bon souvent ça n'a dit pas trop notre attention mais qu'on voit les tatouages des serpents là là on se prouve la question mais ah les gens n'ont-ils pas peur c'est bizarre c'est vraiment très très bizarre allez suivez moi si je moi parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que représente car même le serpents le serpents regardez est ce que vous voyez ça est ce que vous voyez ça quand on parle des tatouages c'est cela à quoi ça ressemble regardez bien ça a l'air beau vous montrer très joli voyez les gens se font un truc à moi tout leur corps c'est pas du commun donc quand on parle des tatouages c'est pas c'est ça c'est à cela que ça ressemble je suis pas venu de vous raconter des histoires ce sont des choses bien bien alors que le serpent le serpent qu'est ce que le serpent représente spirituellement parlant qu'est ce que le serpent est censé représenter un livre la bible et découvrir l'histoire beaucoup de personnes ne croient pas ces choses mais des ex satanistes nous ont révélé que le serpent représente le diable et quand vous portez un vêtement où il ya un serpent là-dessus c'est comme si vous étiez de dire que le diable est fort et dieu est faible c'est oui cela veut dire clairement que vous êtes en train de représenter le diable en ce genre de tatouages ou en portant des vêtements où on voit l'image du serpent mais regardez les gens se font vraiment tatouer toutes les choses c'est vraiment pas de la blague c'est vraiment réel ça c'est quoi mais qu'est ce que c'est c'est vraiment très étrange et quand on regarde cette image qu'est ce que ça nous rappelle ça nous rappelle le jardin d'étern oui c'est pas la pomme il reste la femme et puis c'est fini mais c'est un truc hors du commun regardez comment quelqu'un peut tu sais j'ai tatoué un gros serpent comme ça carrément sur le dos sérieux non c'est né regardez est-ce que vous pouvez comprendre ça le jardin d'étern la pomme la pomme repas du fruit de fondue vous savez que dans le monde des ténèbres le serpent est beaucoup honoré savez-vous pourquoi c'est à côté de ça à côté de cela on dit que le serpent celui qui a aidé satan à tromper Eve donc le diable est passé par le serpent pour pouvoir tromper Eve du coup le serpent est beaucoup honoré dans le monde des esprits et vous 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 faites tatouer du pareil c'est pourquoi c'est comme si vous étiez de dire que ce qui s'est passé dans le jardin d'étern c'est bien ouais c'est une bonne affaire ouais ouais est-ce que vous êtes en train de dire comme ça c'est comme si vous étiez en train de soutenir Satan qui a trompé Eve et qui nous a tous mis dans le problème vous voyez c'est hors du commun hein vous voyez ça vous voyez ça on a des signes de fleurs ils positionnent du serpent un serpent comme ça regarde la tête du serpent mais vous voyez le serpent ce que j'ai vu est assez similable à ça ça ressemble à ça un peu lui mais regardez il y a un position de fleurs juste à côté pour lui dire que non cela n'est pas aussi mauvais que ça c'est juste un tantouage Jean, c'est juste beau, c'est juste, 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 comment les gens font pour appeler le mâle bien. Vous voyez, et cette personne, elle s'est même fait tatouer ce truc sur la cuisse, carrément, imaginez-vous, vous, vous ne savez pas que la fille que vous voulez pousser, elle est tatouée, elle est tatouée, elle ne sait pas, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Vous allez, vous faites le mariage, tout est maintenant scellé, et au moment où vous voulez maintenant dormir avec elle, elle s'est déshabillée, et vous voyez ça, vous voyez un truc pareil, alors que vous rêvez pas, je sais pas. Quelle serait votre réaction ? Quelle serait vraiment votre réaction, hein ? Parce que ça, vraiment, 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 non, ça, il faut être fort, hein, pour pouvoir épouser une femme qui a un tel tatouage sur elle. Non, 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 ça, il faut vraiment être fort, il faut vraiment être fort, ça veut dire que, euh, elle ne peut que épouser que c'est un type d'homme, ou c'est un, c'est un, c'est un mari. Parce que moi, hein ? Comment l'homme est-il à jouer jusqu'à là, jusqu'à ici, ce fait que tout est-il pareil ? Comment ? Ça veut dire que le diable est tenté de faire un très grand travail, je vous assure, un travail sur lui. Ça veut dire que le diable a vraiment gagné sur Dieu. On peut dire que le diable a vraiment gagné sur Dieu. Il a gagné le cœur de tous les hommes, de toutes les femmes, de tout le monde. Ils veulent se faire tatouer à dravaux, ils ne savent même pas que ça représente le diable. Ils pensent que c'est juste un jeu, ils pensent que c'est juste beau, c'est juste pour se faire plaisir. Mais nous, quand on voit ça, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on dit ? Nous, quand on voit ça sur une femme, automatiquement, on se dit que c'est une sorcière. Nous, c'est ce qu'on se dit. On se dit que c'est une sorcière. Elle s'est ensemble à lui en serpent. Donc, le serpent, là, son serpent, là, pour l'honorer, c'est-à-dire, elle s'est fait tatouer le serpent comme ça. Mais toi, si tu vis avec elle, il faut savoir qu'il n'y a plus rien à faire, c'est visible. Elle s'est fait tatouer un truc pareil pour te montrer, hein, que c'est pas du jeu, hein, que c'est même ça qu'elle a. Ça va prendre ou à laisser. Ça va prendre ou à laisser. Maintenant, les mauvais gens ne se cachent plus. Ils font la sorcière vis-à-vis et ils vous disent ça va prendre ou à laisser. Maintenant, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous vous dites? Ah! Parce que, déjà, une sorcière, une sorcière, spirituellement parlant, quand Dieu veut nous montrer son vrai visage, nous montre le serpent, souvent, ou le dragon. Vous voyez? Maintenant, si elle-même, elle s'est fait tatouer ça comme ça, et puis vous voyez ça vis-à-vis, qu'est-ce que vous vous avez dit? Vous vous avez dit que, ah, Dieu n'a plus besoin de se fatiguer encore. Tout est déjà là, c'est visible. Tout est déjà là! Vous voyez? Vous voyez ce que ça veut dire? Maintenant, la question que je me pose, c'est ceci. Est-ce qu'une personne qui a le Saint-Esprit, peut-elle se faire tatouer le truc pareil? Un serpent! Le truc pareil, vraiment, dites-le moi, est-ce qu'une personne qui a le Saint-Esprit, peut-elle se faire tatouer ça? Regardez! Vous voyez que, le monde est vraiment très bébé, ce monde est vraiment très bébé. Regardez! Même, il nous montre clairement que, les, les, ne saent pas où le dragon qui est ici-là. il est en colère nous voyons pas nous voyons pas que c'est un commun est fâché c'est un dragon fâché autrement dit un dragon en colère mais qu'elle nous dit la vie qu'elle nous dit que le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère d'une très grande colère je pense que le diable c'est le camarade parce que le diable c'est leur pote et ils jouent avec lui 1 1 1 vous jouez avec le gars sérieux sérieux c'est grave vous voyez ça vous voyez même ça ça va gagner la taille du ce truc qui peut me dire ce que ça ou ce que cela signifie les gens pensent que le c'est un tableau que c'est peinture n'importe quoi mais c'était Vous ne devez pas faire des décisions sur votre corps, faire des trucs, des machins, des ceci, cela, les cora, cora, les kisha, kisha, non, non, c'est interdit, c'est interdit de faire toutes ces choses, le savez-vous, que le mauvais esprit, comme vous faites ces choses, vous êtes en train d'attirer le mauvais esprit sur vous, et leur donner l'autorisation de vous accuser devant Dieu, le mauvais esprit, ils cherchent toujours accuser les gens, ils vont dire que, tu as fait ça, c'est pas de Dieu, tu as fait ceci, c'est pas de Dieu, tu as fait ça, tu as fait ça, ils sont prêts pour ça, ils sont toujours prêts, Donc, si vous voulez donner l'occasion de le faire, ils vont tout simplement en profiter, ça, c'est grave, vous voyez, vous voyez ça, là, ce sont tous des tatouages, des tatouages qui ressemblent à quoi, et c'est, de plus, de plus, ces tatouages ressemblent à des choses même, qui font même peur ou pitié, ou, il ne sait pas si vous comprenez un peu ce qui se passe dans cette affaire, les tatouages ressemblent à des choses qui font peur ou qui font pitié, Comment quelqu'un peut-il se faire un tatouage, c'est pour quoi, c'est pour pressionner qui ? Vous savez, les gens, ils veulent monter qu'ils sont des bad boys, des garçons, très courbés, très, je ne sais pas quoi, mais regardez, ça raconte ça, ils se font tatouer des têtes choses pour juste faire peur aux gens, pour dire que, oh, moi, je veux dire que je suis tatouage tout bizarre comme ça, ça veut dire que je suis méchant, méchant, ça veut dire que je suis mauvais, mauvais, ça veut dire que je suis très dangereux, alors que l'étranger, elle est là, sur votre dos, et cette étranger-là vous attend, après votre séjour sur la terre, c'est-tu rendu comment ? Ça le sait, moi, c'est fait à toi la truc simple, comme ça, ça peut vous faire plaisir, mais vraiment, vous devez vous rapprocher pour dire ces choses, mes frères et soeurs, parce que ce n'est pas autorisé, nous ne sommes pas autorisés à nous faire tatouer, même les trucs les plus simples, même les choses les plus simples, comme vous voyez, je sais faire tatouer des papillons, oui, les papillons, volé, 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 papillons, volé, volé, volé bien, regardez, papillons, volé, volé, volé bien, est ici, wow, même les choses les mêmes comme ça, les choses les mêmes, en fait votre corps, on n'est pas un truc qu'on appelle lequel on blague, si tu te fais tatouer un truc pareil sur le corps, ne t'as pas étonné que tu t'endors, tu vois dans ton rêve, un truc pareil, en fait la même chose sur ton âme, c'est-à-dire que tu tatoues sur ton âme, tombe sur ton esprit, en fait ce que tu tatoues sur ton corps, tombe sur ton esprit, tombe sur ton âme, c'est-à-dire que ça te complique la vie même carrément, carrément même, ça t'affecte à tous les niveaux, tant que c'est sur toi, au moins quand tu vas te dormir, de ton sommeil, tu vas te voir avec le même tatouage, et tu vas apporter le même tatouage devant les démons, et devant les anges, si c'est vraiment interdit de se faire tatouer, les démons vont t'accuser pour ça, quand tu dis que tu te fais tatouer, voici ton problème, tu peux pas aller au ciel, comment ça t'accuser, si c'est pas la grâce de Dieu, si c'est pas la grâce de Dieu, il sait pas où tu vas aller ça, c'est un truc, oh, tu commets les gens, ils n'en parlent pas, mais tu fais un truc réel, vous avez un corps, vous trouvez qu'on voit un corps, c'est l'histoire de l'air, Dieu a fait l'homme, c'est vraiment joli, tu n'as pas besoin d'aller sur les trucs, vous rajouter des trucs, c'est-à-dire que toutes les choses que les gens sont tous les faire, si Dieu voulait qu'on soit tatoué, il allait faire tatouer les trucs, il allait faire tatouer les papillons sur nous, il allait créer les papillons, il allait faire les trucs, tu as tellement fait de bonnes choses sur nous, regardez l'oreille, le nez, c'est pas beau, n'est-ce pas beau, c'est le nez, mais les gens ont tellement de problèmes, qu'ils veulent tout le temps créer des problèmes, ils veulent tout le temps créer des choses, ils veulent créer des trucs, il allait chercher des problèmes là où il n'y en a pas, il y en a qui cherchent des problèmes là où il n'y en a pas, c'est joli fille, c'est joli fille en plus, la beauté, il ne veut plus rien dire, c'est joli fille, que ça n'était de rien, je veux savoir quel est son état d'âme, parce qu'une fille, qui s'est fait tatouer, un truc, comme ça, il y a de quoi se poser des questions, il faut vraiment, il y a de quoi se poser des questions, il y a vraiment de quoi se poser des questions, en tout cas, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé à moi, vraiment, je suis choqué, je suis traumatisé, vraiment traumatisé, qui fait cette vidéo, pour essayer de vous en parler, pour que vous aussi, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, hein, hein, non, on peut voir que le diable, vraiment, domine le monde, le monde entier, est réellement sur, le contrôle, du monde des ténèbres, faites attention, waouh, c'est extraordinaire, merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, vous pouvez jouer la cloche, et n'hésitez pas, à partager cette vidéo, à tous vos amis, et si vous voulez faire, les dons pour nous soutenir, dans la description, c'est tout, toutes les informations, que vous faut, pour le faire, vous pouvez aussi, vous faire les dons, via YouTube, super things, vous voyez juste, merci en dessous de cette vidéo, et vous suivez les instructions, et cette clé, parce que vous voulez soutenir, c'est sûr, je vous donne rendez-vous, pour la prochaine, vidéo, sur, l'artipale, soyez prêts,